Allo tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui sont nouveaux, bonjour, je m'appelle Kim. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu différente que je trouvais le fun à faire. Puis c'est une vidéo où est-ce que je vais essayer des produits de maquillage que j'utilise rarement. Donc, on a tous nos produits préférés qu'on utilise presque à tous les jours. Mais on a aussi comme les produits qu'on se dit « Ah oui, mais j'aime cet événement-là, je vais l'utiliser » puis qu'on n'utilise jamais ou juste le genre de produit qu'on achète puis qu'on oublie littéralement qu'on a. Donc, j'ai sorti ce type de produit-là aujourd'hui pour faire une vidéo puis pour essayer de redécouvrir des produits que j'avais oubliés ou que je croyais ne pas posséder. Alors, sans plus tarder, on commence! Le primer que j'ai choisi, c'est le base préparatoire de maquillage Radiant de Laurent Merci. Puis c'est comme une base brillante. Il y a comme des mini-mini particules brillantes dedans. Puis ça donne un teint plus illuminé. Je n'utilise jamais ce produit-là. Je ne sais pas pourquoi. J'avais eu un petit échantillon puis je l'aimais vraiment. Donc, j'ai été acheter le gros tube. Puis quand j'ai eu le gros tube, j'arrêtais de l'utiliser. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Puis il rend vraiment la peau, comme on peut le voir, comme glowy si on veut. Je devrais l'utiliser plus souvent. Ensuite, je vais utiliser le fond de teint, le Cover Girl Plus Olé Simply Ageless Fond de teint 3 en 1. Je suis dans la teinte Ivoire Classique 210. De ce que j'ai pu comprendre, ça non plus, ça n'a pas de crème solaire dedans. Donc, si vous allez dehors, mettez de la crème solaire en dessous. Je vais en appliquer une pompe sur mes doigts. C'est comme une texture, comme une mousse un petit peu. Je vais en mettre un petit peu partout sur mon visage. Ça a définitivement une odeur de crème un peu étrange. Je ne pourrais pas dire que ça sent bon. Mais ça ne sent pas mauvais. C'est juste comme une trôle d'odeur. Je vais en appliquer un peu partout, comme ça, sur mon visage. Je vais venir prendre une éponge. Ça, c'est une éponge de la pharmacie, de la marque Personnel. Puis, je vais venir mélanger le tout sur mon visage. Ce n'est pas un produit qui a une grosse couvrance. Donc, c'est sûr que si tu veux un fond de teint pour vraiment cacher beaucoup de choses, ce n'est peut-être pas le fond de teint idéal. Je pense que ça vise plus comme les peaux matures. Mais moi, je l'aime comme même sur ma peau. Je ne l'utilise pas beaucoup depuis un petit bout parce que la couleur était comme trop foncée pour moi pour l'hiver. Mais là, j'ai pris un petit peu de soleil. Fait que je crois que la couleur est mieux. Bon. Comme cash-term, j'ai le Make-up Revolution London Conceal & Define Full Coverage Conceal & Contour. Dans le fond, c'est un cash-term de Make-up Revolution. Puis, je suis dans la teinte C1. Je ne l'utilise vraiment pas souvent. Je pense que je l'ai utilisé comme cinq fois. Puis, je ne me souviens pas si je l'aimais ou pas. Je sais que c'est un cash-term vraiment populaire sur YouTube. Donc, il ne doit pas être si mauvais que ça. Il est un petit peu pâle pour moi en ce moment, comme on peut le voir. Je dirais que ça ne couvre pas beaucoup, comme on voit clairement encore mes cernes là. Non, définitivement, ce n'est pas mon cash-cernes préféré. Il ne camouvre pas beaucoup, puis comme on le voit sur la peau. Je ne sais pas si vous, vous voyez. Donc, je peux essayer d'en remettre un petit peu peut-être. Puis, de le laisser un petit peu plus longtemps. avant de mélanger. Des fois, ça fait en sorte qu'il devient comme plus épais. Puis, ça couvre un petit peu plus. On va faire ça. Bon, donc, j'ai laissé ça environ une minute. Puis, je vais essayer de le mélanger cette fois-ci avec une brosse au lieu d'une éponge. C'est un petit peu mieux. Mais, définitivement, pas mon cash-cernes préféré. C'est sûr que c'est un cash-cernes quand même abordable. Mais il y a d'autres cash-cernes de la pharmacie qui font mieux la job, comme le Maybelline Edge Rewind. Je trouve que ce serait une meilleure alternative si tu veux un cash-cernes moins dispendieux que ce cash-cernes-là de Makeup Revolution. Bon, et l'odeur du fond de teint, comme le fond de teint, il se remet pas en ce moment. Puis, je la sens encore un peu. C'est un petit peu une odeur étrange. Je dis pas que j'aime pas cette odeur-là. Mais, je sais pas, là, c'est juste un petit peu bizarre de sentir ma face. Donc, définitivement, si vous aimez pas les odeurs ou si vous êtes sensibles aux odeurs, comme, soyez avertis que ce fond de teint-là a une odeur. Puis, on la sent même après l'avoir appliqué sur le visage. Je vais appliquer ce highlighter liquide-là de Tarte. C'est le Tarteist Pro Glow Liquid Highlighter. Puis, dans la teinte Exposed. Puis, c'est comme un petit cutule que tu squeezes. Puis là, je vais en mettre un petit peu sur mon doigt. Je vais tapoter sur le haut de ma cheve. J'utilise vraiment pas souvent ce highlighter-là. Je crois que je l'ai utilisé comme deux fois. Une fois qu'on le mélange, comme qu'on le blend comme il faut, c'est pas si pire. C'est juste sur le cou, ça fait comme des marques. Ça fait pas un truc uniforme quand on l'applique. Mais, une fois qu'il est bien mélangé, c'est pas si pire. Ils font bien dans la peau avec le fond de teint-là. On va y aller avec les sourcils. Parce que là, j'ai l'impression que mes sourcils sont vraiment plus pôles que mes cheveux. Puis, ça ménage. J'ai le Maybelline New York Tattoo Studio Brow Tint Pen. Dans la teinte, 360 brun moyen. Puis, c'est comme une petite brosse en plastique. C'est un plastique comme un genre de feutre. Avec quatre petits poils pour recréer les poils de sourcil. Puis, on dirait que quand je le mets sur ma main, il n'y a rien qui apparaît. Puis, quand ça apparaît, ça fait comme un motton de produit comme ça. C'est pour ça que je ne l'utilise pas vraiment souvent. Parce que chaque fois que je l'ai utilisé, j'avais un peu ce struggle-là d'avoir du produit qui sort. Puis, quand le produit sort, ça fait comme un gros barbeau brun. On va lui donner une autre chance. Est-ce que vous voyez le motton que ça vient de le faire? Drette-le. Oh! Il n'y a comme rien qui sort du pinceau. Puis, quand ça sort, ça crée un motton. La couleur est vraiment rouge aussi. Comme je ne sais pas si vous voyez. Ce n'est pas comme un brun. C'est comme plus un brun roux. OK. C'est vraiment en train de me faire pogner les nerfs. Parce qu'il n'y a aucune couleur qui sort ou vraiment des gros mottons. Donc, je vais utiliser cet autre produit-là que je n'utilise vraiment pas souvent. C'est le Brow Last Gel Longue Durée pour les sourcils de Physicians Formula. Puis, il y a comme une petite brosse comme ça. Puis, ça aussi, c'est comme un genre de gel avec un petit pinceau. Le petit pinceau, il est vraiment rempli de produit. Donc, je vais essayer de l'essuyer. Je réalise que je n'utilisais pas ces produits-là parce que je ne les aimais juste pas. Je croyais qu'ils traînaient dans mon tiroir. Puis, j'étais comme... Tu sais, j'ai tendance à utiliser toujours les produits que je préfère et qui sont faciles à utiliser. Puis là, je n'osais pas sortir de ma zone de confort. Mais non, je confirme que ça fait toujours des tâches. Peut-être que si je prendrais une autre brosse. Comme différente, plus mince. Puis, que je tremperais comme la brosse là-dedans sur le bord. Mais là, ça commence à être compliqué parce que là, tu as déjà une brosse. Il faut que tu prennes une autre brosse. À ce point-ci, tu es juste mieux d'utiliser un autre produit. Je vais brosser avec le petit... Le petit pain au bout, par exemple, comme la petite brosse-là, elle va bien. Le produit final n'est pas mauvais. C'est juste que ça a pris plus d'application et de travail, si on veut, pour arriver à ce résultat-là. Que si j'avais pris juste une pommade à sourcil que j'aime beaucoup ou un crayon à sourcil. Donc, entre les deux produits, deux sourcils que j'ai utilisés, je ne vous recommande définitivement pas le Tattoo Studio de Maybelline. Parce que, comme vous avez pu voir, ça ne fonctionnait pas. Le Brow Last de Physicians Formula. Ce n'est pas mon produit préféré, mais tu peux t'arranger pour qu'il fonctionne. Puis la couleur, c'est vraiment une bonne couleur, en tout cas, pour moi. Je vais maintenant acéter mon visage avec de la poudre. Celle que j'ai, c'est la Joe Fresh. Poudre libre transparente. Puis, il y a comme un petit capuchon qu'on referme comme ça. Puis là, quand tu l'ouvres, il y a des trous avec la poudre. Je vais en mettre partout en dessous de mes yeux. La texture de la poudre est vraiment fine. Je vais en mettre sur mon nez. Ici. Au milieu de mon front. C'est définitivement matifiant un petit peu, mais pas trop. Comme on peut encore voir mon front comme de glauque. La poudre, elle n'a pas mis l'emphase sur des imperfections. Elle n'a pas pris à des endroits où j'ai la pomme un petit peu plus sèche. Donc, ça, c'est une bonne chose. C'est une poudre quand même bonne pour le prix que c'était. Pour une poudre de 10$, je crois que ça fait la job. Mais il y a d'autres poudres qui sont aussi bonnes dans la pharmacie, comme la Fit Me Powder, par exemple. Maintenant, je vais m'attaquer aux yeux. Donc, pour les yeux, j'ai deux produits. J'ai ce petit liquid eyeshadow-là de Elf. Puis, une palette de Pixi. La palette de Pixi, c'est deux highlights, un blush, un bronzer. Puis, les petits duos ici, c'est des ombres à paupières. Donc, je vais utiliser un pinceau pour le cru de mon oeil. Puis, je vais mélanger le brun et le brun plus pâle ici. Je vais le mettre dans le cru de mon oeil. Anathia se mélange vraiment bien. Je pense que je n'ai jamais utilisé cette palette-là pour les ombres à paupières, seulement pour les highlights et le blush. Donc, c'est quand même cool de voir que ces petites ombres à paupières-là sont bonnes. Je trouve que souvent, dans les palettes comme ça, les produits sont comme... Pas décevants, mais il y a des produits super bons pour d'autres produits que tu es comme... Mais ça, à date, les ombres à paupières, je les aime beaucoup. Puis, j'aimais aussi les highlights et le blush. J'aime l'effet que ça donne sur mes yeux. C'est pas moi, c'est légèrement brillant. Mais ça donne comme un petit glow sur mes yeux. Puis, j'aime ça. Je vais prendre un autre pinceau. C'est un pinceau de Sonia Kashuk. Puis, je vais prendre la teinte de blush, dans le fond. Pour en mettre un petit peu sur ma paupière. Quand je me mets de l'ombre à paupières, c'est rare que je vais avec des couleurs comme du bleu ou du rose super fluo. Je vais plus dans des couleurs neutres. Sauf, mettons, en compétition, est-ce que là, j'ai pas vraiment le choix, dépendamment de ma robe. Mais pour tous les jours, je vais ça avec des couleurs comme un rose pâle ou du beige ou des teintes plus neutres. Bon. Donc, pour le moment, ça a l'air de ça. Le blush est un petit peu mat. Donc, ça a comme un peu matifié ma paupière. Je vais utiliser une petite brosse de Wet n' Wild. Puis, le produit sur le pinceau. Puis, je vais en appliquer au centre de mon oeil. Je vais essayer avec mes doigts. Peut-être que ça va aller mieux qu'avec la petite brosse. Ça donne vraiment un beau fini sur l'oeil. Je sais pas si vous voyez. C'est comme juste un petit peu brillant. C'est sûr que si tu veux quelque chose qui est comme pop full, puis que tu vois vraiment le côté plus métallique, brillant, ça fait vraiment pas ça comme produit. Puis, ça donne juste comme un petit wash de métallique sur ton oeil. Moi, je trouve ça super beau. Ça s'applique définitivement bien avec les doigts, je crois. Donc, je vais continuer de l'autre côté avec mes doigts. Pour les yeux, ça va pas mal être ça. Je trouve vraiment ça beau, le look que ça a donné. C'est vraiment rare, comme je disais, que j'utilise ces produits-là. Puis, je suis agréablement surprise. Je vais terminer avec mes yeux, avec mon mascara. J'ai pris le Too Faced Better Than Sex Mascara. C'est un mascara super populaire, encore une fois, sur YouTube. Mais personnellement, je l'utilise très 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 rarement. Je trouve pas que ça fait rien de spécial à mes cils. Puis, c'est quand même un mascara dispendieux. Ça, c'est le format comme... Le petit format, entre guillemets, de voyage. Mais le gros format, si je me trompe pas, il est comme peut-être 23$. Ce qui est quand même cher pour un mascara. Donc, ça, c'est le résultat après une couche. Mes cils sont vraiment plus noirs et plus volumineux. Mais ils sont pas nécessairement plus longs. On va faire l'autre côté. Bon. Donc, mes cils sont bien séparés. On dirait que j'ai beaucoup de cils, mais ils sont pas nécessairement longs. J'irais pas racheter ce mascara-là. Je crois qu'il y a des options meilleures, autant dans la même gamme de prix qu'à la pharmacie. À la pharmacie, j'ai le... Voluminous X-Fibers qui est super bon. C'est comme un mascara avec deux embouts que j'aime beaucoup. Puis sinon, dans la même gamme de prix, il y a le Purr Virgin de Urban Decay que j'aime beaucoup plus que celui-là. Pour le bronzer, j'ai le Too Faced Chocolate Soleil Medium Deep Matte Bronzer. Donc, tout ça comme ça. C'est un petit peu foncé pour moi, mais si j'en mets juste un petit peu, je trouve que... Si je me suis mis, la teinte n'était pas si pire. Ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé ce produit-là. Ça sent le chocolat. Ça sent super bon. Ces temps-ci, je suis vraiment plus attirée vers les bronzers qui illuminent la peau. Donc, un bronzer mât en ce moment, c'est pas qu'est-ce que je recherche. Sauf que... Y'en a qui aiment pas... Ouf! Y'en a qui aiment pas les bronzers qui illuminent. Donc, y'en a pour tous les goûts, hein? C'est définitivement une couleur orangée. Là, j'en ai beaucoup trop mis de ce côté-ci. Puis... Je vais prendre mon éponge, puis je vais venir essayer d'enlever ce qu'il y a de trop. C'est sûr qu'il se mélange bien. J'ai pas de l'air à le mélanger avec ma peau, puis avec les produits qu'il y a en dessous. Mais moi, personnellement, c'est pas un bronzer que j'utilise souvent, puis je compte pas le réutiliser souvent. Comparativement, par exemple, à l'appareil que je viens d'utiliser, que j'ai hâte de me remaquiller pour la réutiliser. Maintenant, le blush. J'ai ce blush-là de Fit Me. Je sais, mais ça fait super longtemps que j'ai acheté ça. Puis, je sais même pas si ça se va encore. C'est le Fit Me Blush dans la couleur Rose Light 102. Je vais prendre la brosse que j'utilise pour le blush habituellement. C'est la blush-brush de Elf. Je vais venir en appliquer sur la brosse. Et je vais en appliquer juste sur le devant de mes yeux. J'aime la couleur. Il est mode, mais il y a quand même une petite brillance. Tu sais, comme si je bouge ma joue, on voit quand même le petit brillant sur ma pommette. C'est vraiment une couleur comme printanière. Comme I like, je vais utiliser le Physicians Formula Powder Palette Perles d'éclat minéral. Donc, ça ici. Puis, si je ne me trompe pas, celui que j'ai, c'était comme une édition spéciale, comme le centième anniversaire de Physicians Formula. Je vais utiliser ma brosse, Highlighting Brush de Elf. Puis, c'est comme un rose brillant. Je vais... Oh, il y en a beaucoup sur ma brosse. Je vais en appliquer juste sur le haut de mes yeux. Oh là là. OK. C'est vraiment un highlight comme icy, si on veut. Tu sais, ça ne donne pas un glow naturel. C'est vraiment comme rose, blanc, mauve. Ce n'est pas le genre de glow que je recherche. Mais ça pourrait être cool, mettons, pour un festival ou des choses comme ça. Je crois qu'en ce moment, il n'y a pas grand festival en vue. Peut-être que si j'en applique un petit peu moins. Si j'en applique un petit peu moins, ça fait plus un effet naturel. Comme je dis, c'est un bon highlight. Il paraît beaucoup sur ma joue, puis il illumine bien. Ce n'est juste pas la teinte que moi, personnellement, je porterais à tous les jours. Pour les lèvres, le crayon à lèvres que je vais utiliser, que je l'utilise très rarement, c'est le NYX Professional Makeup Suède Crayon pour les lèvres Ma. Puis moi, c'est dans la teinte Dainty Days. Donc c'est ça ici. C'est comme un nude vraiment pâle. C'est sûr que personnellement, j'aime mieux les crayons rétractables qui n'ont pas besoin d'être aiguisés. Mais pour un crayon qui s'éguise, il est quand même crémeux. Je trouve que souvent, les crayons qui s'éguisent ont tendance à être un petit peu plus secs sur les lèvres. Si tu veux comme tricher, puis rendre tes lèvres un petit peu plus grosses, entre guillemets, je pense que ça serait une bonne couleur. Comme rouge à lèvres, j'avais acheté une grosse boîte au Winners, des L'Oréal Paris Infallible Paint. Il y avait littéralement toutes les couleurs de la collection, puis c'était comme 8$. Et je me suis dit, oh mon Dieu, c'est donc un bon deal. Mais comme, je n'utilise jamais de rouge à lèvres bleu ou mauve très foncé. Celui-là est un petit peu plus de couleur neutre, comme un nude. C'est la teine 314 Spicy Blush. Puis je vais en appliquer partout sur mes lèvres. Oh mon Dieu, ça sent les poupées. Qu'est-ce qu'on était enfant? Le genre de plastique des poupées, ce que leur peau, en guillemets, sentait. Comme les poupées bout de choux. C'est vraiment une belle couleur. Peut-être que je vais l'utiliser plus souvent. Peut-être pas dans les couleurs plus foncées pour cette formule-là, parce... Tu sais, comme quand je bouge mes lèvres, c'est ça, là. J'en ai un petit peu sur les dents. Par le petit truc. Pour des couleurs plus spores, je crois que c'est une bonne formule. Si j'avais à faire un petit wrap-up des produits que je compte réutiliser, puis que c'était comme une belle découverte, si on veut, ça serait premièrement cette petite palette-là de Pixi. C'est le Book of Beauty Minimal Makeup. Puis j'ai vraiment mis l'ombre en paupières que j'ai essayé, puis même le blush sur mes yeux, je trouve que ça faisait un bel effet. L'autre produit pour les yeux qui m'a agréablement surpris, c'est le Liquid Eyeshadow de Elf. Puis je pense que je ne l'ai pas dit, mais c'est dans la thème Brush Copper. J'ai super hâte de le réutiliser. Je trouve vraiment l'effet sur mes yeux beau. Ensuite de ça, le blush de Fit Me. Je l'avais utilisé, je pense, juste une fois avant aujourd'hui, puis je trouve que ça fait vraiment une belle couleur pour le printemps. Donc ça aussi, j'ai super hâte de le réutiliser. Et enfin, une autre belle découverte, c'était le Infallible Paint Lèvres de L'Oréal Paris dans la teinte Spicy Blush 314. Donc c'est ce que je conclue la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Pour moi, c'était super le fun à faire parce que ça m'a comme refait découvrir, si on veut, des produits que j'avais, puis que je n'utilisais pas souvent. Ça sent les poupées. Qu'est-ce qu'on était enfant, là? Le genre de plastique des poupées, là. Ce que leur peau, entre guillemets, sentait. Comme les poupées bout de choux. C'est vraiment une belle couleur. Peut-être que je vais l'utiliser plus souvent. Peut-être pas dans les couleurs plus foncées pour cette formule-là parce que, tu sais, comme quand je bouge mes lèvres, c'est ça, là. J'en ai un petit peu sur les dents. Par le petit truc. Peut-être pas des couleurs plus foncées, comme je disais, mais pour des couleurs plus pâques, je crois que c'est une bonne formule si tu fais attention pour ne pas en avoir sur tes lèvres ou partout dans le visage. Donc, c'est ce que je conclue la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Pour moi, c'était super le fun à faire parce que ça m'a comme refait découvrir, si on veut, des produits que j'avais puis que je n'utilisais pas souvent. Ça m'a aussi fait réaliser que certains produits, peut-être que je devrais juste me départir parce que définitivement, je ne crois pas les aimer. Si vous aimez ce genre de vidéos-là, laissez-moi le savoir en likant la vidéo. Puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça m'aide vraiment beaucoup. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. C'est Kim De Gise Léveille. À la prochaine! Bye! Bye!